17h20, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelhali Mamoun sur BeurFM. Oui nous rêvons tous de changer le monde, même si c'est en cachette, disait le rappeur. « Inna Allah la yurayiru ma biqawmin hatta yurayiru ma bi'anfusiyye » Mais Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Il s'agit de grandir en intelligence. Ce qui permet à l'être humain de se distinguer des animaux, c'est sa capacité à questionner le sens du monde, le sens des choses. A ne pas s'arrêter aux apparences, à ne pas se satisfaire de ce monde. Nous sommes les seuls êtres humains qui nous posons des questions sur des choses qui ne concernent pas immédiatement notre subsistance. Quelle est l'origine de ce monde ? Quel est le sens de la couleur du ciel ? Pour quelles raisons est-ce que mon cœur bat de cette manière ? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui existe alors qu'il n'y aurait pu y avoir rien du tout ? Ce sont des questions fondamentales qui montrent que l'être humain semble ne pas se satisfaire de ce monde et semble vouloir trouver autre chose au-delà de ce monde qui puisse le combler. Le cœur a un fragment qui lui manque et que rien, ni matière, ni richesse, ni un enfant, ni un quelconque bien que nous considérons être comme une chance ultime que celle les milliardaires peuvent avoir, rien ne peut combler ce fragment qui manque au cœur de l'être humain si ce n'est Dieu le transcendant. Ce besoin d'infini montre que nous cherchons au-delà. Et donc il y a une histoire qu'il me faut vous raconter. Un jour, un prophète, à la recherche de la connaissance, un prophète qui a bien plus de diplômes que l'un d'entre vous et bien plus que celui qui est en train de vous parler puisque son diplôme vient du divin. Il est à la recherche de la connaissance et Moïse, il rencontre un homme pieux qui doit être son professeur. Il est plein d'humilité, tout prophète qu'il est, comme nous devons être plein d'humilité, tout faible humain que nous sommes. Je veux te suivre, je veux connaître la sagesse que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas me suivre car c'est là des choses que tu ne comprends pas. Comment d'ailleurs peux-tu comprendre quelque chose qui te dépasse en compréhension ? Mais s'il te plaît, laisse-moi te suivre, je serai patient, je prendrai le temps de t'écouter. Alors, lui dit-il, si tu me suis, tu te dois de ne pas me poser des questions sur les gestes que tu verras de moi. Un bateau vient, il est posé, il rentre dedans. L'homme en question ne trouve pas d'autre chose pour les remercier que de trouer le bateau. Vas-tu donc faire en sorte de nous noyer ? Est-ce ainsi que tu remercies ceux qui ont pris le temps et la gentillesse de nous accueillir ? Ne t'avais-je pas dit, lui dit-il, que tu ne pourrais pas me suivre et me comprendre. La même situation a lieu avec un enfant. Il est égorgé par l'homme en question. Quelle chose horrible. La loi doit s'appliquer. On doit lui couper la tête. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pouvais pas me suivre ? Et il part dans un endroit. Cet endroit, les gens sont méchants. Ils n'ont pas de papier. On veut les rejeter. Peu ne s'en fout que nous disions qu'ils votent pour l'extrême de quelque chose. En tous les cas, ce sont des immigrés. Et ils n'ont pas de quoi recevoir de la nourriture. Et là, tout d'un coup, un mur est sur le point de tomber. L'homme pieux se lève et décide de le redresser. Et Moïse de lui dire, mais je ne comprends pas ton attitude. Tu redresses ça dans un pays qui nous rejette, alors que tu aurais pu quand même demander de l'argent, de la récompense. De quoi manger ? Dans l'apparence des choses, cela semble contradictoire. Trouver un bateau, il va couler. Tuer un enfant qui n'a rien fait, c'est un grand péché. Et d'ailleurs, redresser gratuitement, rendre service à des gens qui nous ont fait du mal, ça n'a pas de sens. C'est ici la séparation. Mais je vais t'expliquer, lui dit-il, le sens de ce que tu n'as pas saisi. C'est au fond la main du destin qui se montre à nous. Une personne tombe malade. Une loi est dictée dans le livre, on n'en comprend pas le sens. Un problème, un enfant meurt. Et qu'est-ce que Dieu nous a fait ? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour recevoir un tel châtiment ? La main de Dieu est ici incarnée par cet être humain. Et il apprend à Moïse de voir au-delà de la loi, au-delà de l'événement, et en comprendre le sens. Le bateau, troué, c'est vrai. En apparence, ce n'est pas bon. Mais quand tu regardes plus loin, tu regardes la finalité, tu comprends qu'il valait mieux trouer le bateau plutôt que de laisser un tyran voler le bateau et c'était ce qui allait arriver. L'enfant en question, oui, était innocent, mais ses deux parents étaient des gens bien. Et tout indiquait que cet enfant, du point de vue divin, allait causer du tort aux parents. Nous avons donc décidé de lui ôter la vie. Et nous savions qu'il allait être remplacé par un enfant beaucoup plus pieux et meilleur et qui rendra heureux ses parents. Quant au mur que j'ai redressé, eh bien il appartenait en réalité à deux orphelins. Un trésor se cachait et ces orphelins avaient un papa très pieux qui est mort. Et moi, Dieu avait décidé de faire en sorte que ce trésor soit caché et que lorsqu'ils grandiront, ils pourront le sortir et s'occuper de leurs affaires. Voilà ce que tu n'as pas pu comprendre de l'intelligence. Le sens des choses, au-delà des apparences. Moïse l'a compris et son histoire est vécue à travers cette histoire. N'avait-il pas été l'enfant qui avait été jeté dans la mer et tout indiquait qu'il allait se noyer comme le bateau ? Il s'en est pourtant sorti, grâce à Dieu. N'avait-il pas lui aussi tué un homme innocent ? Comme cet enfant innocent, c'était là une leçon pour lui, dans sa propre vie. Et pourtant Dieu l'a choisi. N'avait-il pas aidé deux femmes, innocemment, qui étaient présentes ? Alors que tout indiquait qu'il devait les laisser et pourtant il les a aidées. Alors que là, il s'agit de deux orphelins. Ici, dans l'autre cas, tu comprenais pourquoi, là-bas, tu ne savais pas pourquoi. Et pourtant, on te demande de voir regarder au-delà des apparences, au-delà de la lettre. Cela est vrai pour les événements de la vie, comme de la création de l'univers, comme des règles de la loi. La loi, en sa lettre, vise toujours l'esprit. Les actions de Dieu visent toujours une sagesse, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Recherche les signes, tu comprendras. Fais preuve d'intelligence en allant au-delà des apparences. Car au-delà des apparences, il y a l'au-delà, il y a Dieu. C'est Limamoun sur Beurre FM.